Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo la même semaine que la première qui était du coup la partie 1 de mes livres lus en mars. Et là je vous retrouve avec la partie 2. C'est la première fois que je fais ça, en fait que je divise le mois en deux. Tout simplement parce qu'au mois de mars j'ai lu 10 livres. Voilà, du coup je vous laisserai la partie 1 juste ici. Comme ce sont des livres dans lesquels il y a pas mal de choses à raconter, ça aurait été totalement stupide pour moi de vous proposer une vidéo de 35 minutes quoi. Ça aurait été totalement bête. Du coup voilà, j'ai choisi de faire comme ça. J'espère que ça vous plaira. En même temps je n'avais pas trop le choix. Alors le premier livre que j'ai lu, enfin du coup au milieu du mois de mars on va dire, le premier que j'ai à vous présenter quoi, c'est la suite. C'est Un café maison de Kaigo Hige Shino. Alors c'est le second livre de l'auteur que je lis après le dévouement du suspect X que j'avais lu et découvert grâce au Club Lecture MS il y a de ça des années. Cet auteur je vous en reparle dans ma vidéo de mes livres japonais que je vous recommande, que je vous ai posté la semaine dernière ou il y a deux semaines, que je vous laisse juste ici. Puisqu'en fait c'est un livre d'un auteur japonais, c'est un thriller, c'est assez rare les thrillers japonais, enfin à ma connaissance. Du coup on va suivre en fait deux hommes, un policier et son ami physicien qui s'appelle Yukawa qui vont être en fait sur l'enquête d'un homme qui a été retrouvé mort et à ses pieds il y a une tasse de café. Et en fait il s'avère que le café a été empoisonné. Du coup il y a deux principales suspectes, la femme de l'homme qui est mort qui s'appelait Mashiba et sa maîtresse. Puisqu'en fait sa femme et sa maîtresse se connaissaient très bien puisque la maîtresse était l'apprenti de la femme. Voilà, elle n'était pas au courant et donc voilà il y a enquête sur ça. Voilà, c'est très intéressant comme je vous le disais dans ma vidéo de mes livres japonais, même un thriller japonais n'est pas celui dans lequel il va se passer le plus de choses avec le plus de rebondissements. Cependant il y a de la surprise, il n'y a pas certes milléen personnages mais ça ne sert à rien pour une enquête comme celle-ci. On est quand même hyper surpris et on a quand même envie de savoir le fin mot de l'histoire. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, que j'ai lu très vite en trois jours, bon après j'avais le temps et tout, en trois jours même je ne sais plus, enfin rapidement quoi. Il est vraiment très très bien et je vous le conseille vivement et Babel Noir, j'aime vraiment bien ce qu'ils font, je pense que je vais me pencher de plus en plus sur eux. Voilà, le livre suivant que j'ai à vous parler et c'est celui que j'ai le moins aimé je pense, peut-être le deuxième que j'ai le moins aimé, il s'agit de la biographie de Gertrude Bell par Christelle Bouchard qui était archéologue, aventurière, géographe, agence secret, qui était du coup le livre choisi sur The French Book Club pour le mois de mars. Le thème était biographie ou autobiographie d'une personne inspirante, c'est Olivia qui avait eu l'idée de cette femme dont je n'avais jamais entendu parler, donc j'étais super contente de découvrir la vie de quelqu'un dont j'ignorais l'existence quoi, c'était toujours hyper enrichissant pour sa culture. Donc, Gertrude Bell, c'est la fille d'un grand talent industriel du Yorkshire, donc en Angleterre, dans les années fin 19ème, début 20ème. C'est une femme qui est lettrée, qui est intelligente, qui a été éduquée à Oxford University à l'époque où Oxford était réservée aux hommes. Voilà, elle je crois que ça a été la première femme. Ensuite, elle est partie en Roumanie avec sa tante pour être éduquée, pour apprendre des choses. Et en fait, elle a toujours eu la passion du voyage, elle n'arrivait pas de seconde à rester en Angleterre, et notamment pour le Proche et Moyen-Orient. Voilà, donc elle a cavalé à dos de chameaux pendant plusieurs expéditions pour découvrir ces régions du monde qui étaient assez méconnues au niveau histoire, religion et géographie surtout. Donc en fait, elle est devenue pionnière au niveau archéologie, puisqu'elle a découvert des coins et des sites qui étaient totalement méconnus. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'une femme archéologue à l'époque, ce n'était pas monnaie courante. Du coup, pas mal d'hommes se sont attribués le mérite, ça c'est vraiment ultra insupportable. Voilà, donc sur ce point-là, j'ai trouvé l'histoire très intéressante. J'ai trouvé également que le fait de cavaler à dos de chameaux et de quitter un peu le confort dont elle était habituée, issue de la classe bourgeoise, quoi, c'était quand même assez courageux et pour montrer qu'une femme pouvait être autant exploratrice qu'un homme, quoi. Alors bien sûr, au début, ça m'a fait assez rire, puisque les premières expéditions qu'elle organise, donc avec des hommes qu'on va retrouver en fait dans ses futures expéditions, qui vont devenir des véritables amis et alliés, elle se trimballe, enfin elle, non, mais on lui trimballe une espèce de baignoire. Voilà, pour qu'elle puisse prendre son bain tous les soirs. Et là, je suis en mode, ok. Donc c'est assez drôle, et en fait, elle va devenir un peu agent secret malgré elle, du fait qu'elle va essayer de convaincre certains dirigeants politiques d'accepter certains trucs. Je sais qu'à un moment, elle va même rencontrer des gens très importants d'Angleterre, je ne sais plus exactement. Mais voilà, j'ai bien aimé, on va dire, la première partie, les premiers voyages expéditions qu'elle a pu faire, mais ensuite c'était écrit de façon très bizarre. Ce n'était même pas dans l'ordre chronologique, et j'ai un peu trouvé que c'était une date, une expédition, puis une autre, une autre, ça faisait un peu livre d'histoire. C'était pas ultra pertinent en fait, la façon dont c'était écrit la deuxième partie, je dirais. Mais je me suis même demandé si j'allais le finir, pourtant c'est très dommage, parce que c'est une femme vraiment intéressante. Mais je pense que ça aurait été écrit différemment, j'aurais encore plus accroché. Et je pense très bientôt vous faire une vidéo sur des femmes inspirantes, et j'avoue que je pense tout de même la mettre. Voilà. Le livre suivant est Attention Spoiled, je mettrai un Attention qui apparaîtra, disparaîtra. Il s'agit de Une saison à la petite boulangerie de Jenny Okrangen. Donc c'est le second tome, c'est pour ça que je dis Attention Spoiled. Donc si vous ne comptez pas lire la saga des trois romans, ou si vous avez déjà lu le premier, et bien bienvenue. Sinon, zappez et passez à la partie suivante, parce que du coup je vais vous spoiler. Alors, le premier tome je l'ai lu en février, qui était un livre du coup feel good, choisi sur The French Book Club. C'était totalement dans la veine feel good. C'était une période où ça faisait du bien, bien que c'était avant le confinement, ça fait toujours un peu du bien. Du coup, pendant le confinement, j'avais envie de lire quelque chose qui fasse du bien. Donc, on retrouve toujours Polly Waterford, qui habite sur l'île de Mount Peel, dans le sud-ouest de l'Angleterre, vers Plymouth, où elle habitait auparavant. Donc, dans le tome 1, elle a quitté son mec, l'entreprise qu'ils avaient créé ensemble, qui a fait faillite. Elle a pris un nouveau départ, elle s'est installée dans l'appartement d'une... des gâteaux complètement merdiques et du pain complètement pourri. Du coup, elle s'y est mise. Et là, dans le second tome, elle vit avec son copain qui est apiculteur, qui s'appelle Hawkle. Ils vivent dans un phare qu'elle a acheté, qu'elle achète à la fin du premier tome. Et en fait, elle va avoir des bâtons dans les roues énormément, par en fait, le neveu de la propriétaire, qui décède en fait, la propriétaire décède, et c'est son neveu qui rit de la boulangerie, et il va venir mettre ses grosses mains dégueulasses dans les comptes de la boulangerie, ne comprenant pas que ça ne fonctionne pas mieux financièrement en parlant. Il va vouloir acheter de la farine pourrie, enfin, tout faire venir sous plastique. Donc, Polly est désespérée. Elle change d'idée et achète un camion pour vendre, en fait, ses pâtisseries, ses pinces dans un camion et continuer de proposer des bonnes choses aux habitants du village. Ça a du mal à prendre. Dans le même temps, Hakon retourne aux Etats-Unis pour gagner de l'argent dans la ferme de son frère et de sa belle-sœur. Il apprend quelque chose là-bas sur place. Donc voilà, C, il est bien, mais il est moins bien que le premier. J'ai l'impression parce que le premier, c'est là où tout s'installe, où on a le changement de vie. Là, c'est un peu la continuité, donc je me suis peut-être un petit peu lassée. Je pense qu'à venir le 3, mais plus loin dans l'année, parce que là, du coup, j'en ai lu 2, ben, 2 mois. C'est bien, ça fait du bien, mais bon, c'est peut-être un... Ouais, j'ai moins aimé, quoi. Le quatrième livre et avant dernier de cette vidéo, et du coup, le neuvième du mois de mars, c'est Sukwan Island de David Vann, qui est un des premiers livres qu'a publié Galmeister, la maison d'édition. Alors, ce livre-là, je l'avais offert à ma mère pour son anniversaire. Elle ne l'a pas beaucoup aimé, du coup, j'ai décidé de lui emprunter pour voir ce que j'en pensais. J'étais un peu d'écouter quand même qu'elle n'est pas trop accrochée. Eh ben, moi non plus, donc ça tombe très très bien. Alors, chose assez bizarre avec ce livre. Je trouve que la couverture, et je ne sais pas pourquoi, me rappelle le Japon. Pourtant, c'est bleu. Au Japon, il n'y a pas forcément de bleu. Ce n'est pas forcément au bleu qu'on pense quand on dit au Japon. Mais je pense que l'espèce de truc, là, ça m'a rappelé le Mont Fuji. Donc, inconsciemment, j'étais en moi, ça m'a été un truc sur le Japon. Même si je savais très bien par le résumé que ça se passerait en Alaska. Voilà, tout va bien. C'est très bizarre, quand même. L'inconscient, la façon dont ça fonctionne, on adore. Donc, l'Alaska comme Into the Wild de John Krakor que j'ai lu en février. Donc, ça reste un peu dans... Ah non, que j'ai lu. Non, que j'ai lu début mars. Donc, j'ai lu deux livres qui se passent en Alaska en mars. Où les gens sont isolés et éloignés. Voilà, donc en plein confinement. Ce n'est pas la lecture qui fait le plus de bien. Voilà, quand tu as des personnages principaux qui s'isolent volontairement et que toi, tu es isolé involontairement. Voilà. Bref. Donc, on va suivre une île sauvage au sud de l'Alaska. Je vous avoue que je ne me souviens plus de son nom. Et on va suivre seulement deux personnages. On va avoir Jim et son fils. Quoi s'appelle mon fils ? Et son fils qui s'appelle Roy. Voilà. Il y a deux personnages, je ne me souviens même plus. Donc, Jim et Roy, ça me perturbe les prénoms courts, là. Voilà. Et en fait, le père est pharmacien. Il me semble qu'il vend tout. Ou il est dentiste, un truc stylé. Il vend tout pour vivre une année, en fait, son but, de façon recluse sur une île. Un peu isolée de tout le monde. Alors, c'est moins comme dans Into the Wild. Comme je vous le disais, du coup, dans la partie 1 de mes livres lus en mars. Où la personne s'isole volontairement dans un coin où il n'y a personne. Là, pour le coup, ils sont à 5 km de la civilisation. Il y a un hélicoptère qui leur amène régulièrement des vivres et des choses pour eux. Donc, ce n'est pas complètement isolé. Mais la façon dont c'est fait, c'est isolé, je trouve. Puisqu'il embarque avec lui, en fait, son fils de 13 ans. Qui accepte. Mais qui a tout de même une mère et une sœur desquelles il est séparé. Le plan, c'est de vivre là-bas un an. De revenir à la nature, au plus proche de la nature. Vivre très sommairement. Je vous avoue que je suis très sceptique. Parce que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Autant dans certains livres, je peux admirer les personnes qui font ça. Autant là, c'est inconséquent. Et inconséquent et totalement bête. On va vite s'en rendre compte. Donc, il accepte parce qu'il n'a pas trop vu son père. Il ne l'a pas vraiment élevé. Du coup, il se dit que c'est une manière de resserrer les liens avec lui. Donc, au début, les premiers jours, ils chassent. Ils pêchent. Ils apprennent à vivre assez sommairement. Donc, dans une cabane que le père a achetée. D'ailleurs, c'est un peu un motif de culpabilité envers son fils. Quand celui-ci va vouloir partir, il va lui dire « Ah, mais j'ai mis toutes mes économies. » Super, le gars. C'est très 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 adulte de faire ça. Le père est accro aux femmes. Il n'arrive pas à garder une relation saine. C'est pour ça aussi qu'il fait cette expérience-là. En fait, on se rend vite compte que ses motivations sont très 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 égoïstes. Et ça, ça m'a vraiment vraiment énervé. C'est pour se soigner lui-même. Toutes les nuits, il pleure devant son fils de très grand. Enfin, tout va bien. Vraiment, ce personnage de père, il m'a énervée. Il y a vraiment des gens qui ne devraient pas être parents. Ça, c'est ça. En fait, il m'a vraiment énervée. Donc, bref. Et son fils, il va s'y faire petit à petit. Un jour, comme je vous l'ai dit, il va dire à son père qu'il veut rentrer. L'autre, il va le faire culpabiliser. Du coup, il va dire « Finalement, je reste. » Et il va se passer un drame. Voilà, on est contents. Donc, le drame, il y a un seul personnage qui reste. Et il devient complètement dingue. Égoïste et con. Et ça m'énerve. Et voilà. Et voilà. Je vais arrêter d'en parler. Ça me saoule. Voilà. J'ai trouvé l'idée d'isolement assez intéressante. Mais amener un ado de 13 ans avec soi. Il est soi-disant... Il doit soi-disant faire l'école un peu à la maison et tout. Au final, son père ne le fait jamais étudier. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà. Bref. Et le dernier livre que j'ai lu, je vais être plus enjoué pour celui-ci. C'est « Leçon de l'ange » de Lisa Gardner. Que j'avais dans ma bibliothèque depuis au moins 2-3 ans. Alors, de l'auteur, j'ai lu un seul autre livre qui est « Famille en parfaite » qui est juste avant ce livre. Puisqu'en fait, il y a deux personnages principaux qui s'appellent Tessa, Léonie et le brigadier Wyatt. Enfin, Wyatt, je ne sais plus son nom. Foster. Conçu en fait dans trois livres. Donc moi, j'ai lu le 2 et le 3ème. Et dans ce livre aussi, donc ils sont en couple. Tessa, Léonie et détective privé. Donc lui, il est brigadier, je vous l'ai dit. Et en fait, lui, il va être sur une affaire d'un accident de la route qui a eu lieu avec une femme seule qui s'appelle Niki Aka Nicole. Et en fait, elle crie partout que sa fille était avec elle dans la voiture. Or, il n'y a personne. Donc, les policiers vont commencer à ratisser pour chercher la dite fille. Ensuite, elle va à l'hôpital. Le mari arrive. Et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de fille. Que la Véro, ou qu'elle appelait, n'existe pas. Donc là, les policiers se disent « Bah, elle a un problème psychologique. Enfin, elle a eu un trauma crânien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle délire et tout. En plus, ils apprennent par le mari d'Omak qu'elle en est à son troisième trauma crânien en six mois. Là, on est en mode « Mais qu'est-ce qui lui arrive ? » Donc, ils pensent tout de suite à de la violence conjugale. J'avoue que j'ai fortement pensé également. Ensuite, ils vont interroger Nicole à son domicile. Elle va être un peu plus sereine, saine et tout. Mais il va toujours y avoir dans sa tête des moments où elle voit cette petite fille Véro, plus ou moins jeune, enfant, ado. Et c'est très bizarre parce qu'on ne sait pas si elle fabule ou si elle existe vraiment et son mari lui ment. Ça, c'est vraiment la question. Et c'est ce que j'aime énormément dans les thrillers où on est vraiment dans l'indécision, dans l'incertitude plutôt. Et on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, où on est trimbalé de droite à gauche tout au long. Et à un moment, elle va fouiller dans les affaires de son mari et elle va trouver une photo. Et là, elle va être réinterrogée par les policiers. Elle va leur montrer la photo. Ils vont se dire que finalement, la fameuse Véro existe vraiment. Ensuite, ils vont essayer de lui faire se souvenir des événements pré-accident. Ils vont rencontrer une femme qui serait liée à elle. On va tomber dans une histoire absolument horrible qu'elle aurait vécu, ou qu'elle a vécu en fait enfant. Et Thomas a toujours été lié à elle d'une façon ou d'une autre, ce qui explique qu'ils soient ensemble depuis 20 ans, qu'il n'ait pas d'enfant. Et ils sont hyper fusionnels, c'est très bizarre comme relation. Elle le déteste, elle le frappe, elle l'aime, elle a besoin de lui. Ils ont déménagé un nombre incalculable de fois. C'est vraiment étrange et on tombe dans un truc absolument abject. Et le dit Thomas quand les policiers ramènent Niki à la maison, il a brûlé la maison. Voilà. Donc ils sont en recherche de Thomas Niki qui essaye de se souvenir de son passé. Je ne pouvais pas vous en dire plus, ce serait vous spoiler, ce serait dommage. Mais il est très très bien, il est assez hardcore. Je pense que j'ai un chouïa préféré à famille parfaite, bien que le sujet soit assez différent. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Eh bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo et elle est suffisamment longue. Comme ça, j'ai donc vraiment bien fait de la diviser. N'hésitez surtout pas à aller voir la partie 1 que je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos pour connaître mon avis sur les 5 livres que j'ai lus du coup début mars. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Mes vidéos sortent toujours le mercredi à 18h. N'hésitez surtout pas à y aller, à me suivre sur mon compte Instagram également. Je poste littéralement tous les jours sur le compte Instagram aussi de The French Book Club qui est notre club de lecture Facebook et on a créé un compte Instagram récemment. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas également à cliquer dans le lien YouTip qui est dans la barre d'infos si vous souhaitez me soutenir en regardant des publicités qui me rapportent quelques centimes. Ce serait vraiment très très chouette si vous aimez ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501